Hello tout le monde, donc aujourd'hui nous sommes pour un nouvel update lecture et on le commence avec Riverdale The Maple Murders de Nicole Osto. Ce livre, c'est un livre qui appartient la saga Riverdale au niveau des livres qui se passe entre la saison 3 et la saison 4 et sauf qu'en fait c'est un truc qui n'existe pas concrètement parce que ça parle de la fête de Riverdale. Voilà donc c'est une fête qui est là depuis très longtemps dans la ville mais qui est réinstauré Stanis qui doit ouvrir une capsule ou moins. Et dans toute cette fête, il y a plusieurs événements toute la semaine, il se passe des choses, voilà il y a des petites farces, on a dit en tout livre parce que c'est pas si drôle que ça, donc il se passe et il y a aussi, on apprend plus sur le passé de la fête qui est juste horrible. Non mais après bon, c'est l'époque, on sait bien que ça a bien dû exister en réalité. Ce livre, c'est très facilement vu que je l'ai lu en deux jours. Les pages sont quand même assez grosses, j'ai écrit assez gros, il y a des pages comme ça. Avec des messages textes, donc forcément ça va beaucoup plus vite que ça. J'ai beaucoup aimé ce livre, tout simplement parce qu'il a fait passer un bon moment. En plus j'étais en train d'en regarder et retrouver mon retard déjà de Riverdale vu qu'il m'en manquait trois. Ce qui fait que vraiment pendant trois jours, j'étais à fond dans Riverdale. D'ailleurs maintenant, bah il y a moins quoi. Mais en tout cas celui-là, j'annonce, on a cette saga Riverdale, je la trouve très cool parce que ça permet d'avoir un complément de la série. J'ai beaucoup aimé, c'est un livre qui est très sympathique à lire donc je vous le recommanderais. Et ensuite on enchaîne avec le deuxième livre que j'ai acheté il y a quatre jours qui est Sabrina l'apprenti sorcière. Les nouvelles aventures de Sabrina. L'heure des sorcières. Donc c'est ce qui est le préclif de la série. Là j'aime beaucoup la couverture. Donc alors ça c'est avant la série, donc avant que Sabrina choisisse entre le monde des sorcières et le monde des humains. Donc j'ai hâte de découvrir ça surtout pour ces livres, pour parler de ces achet-romans, voilà. Ça se lit pas facilement parce qu'il n'y a même pas 300 pages. Donc je pense que ça va être pas mal du tout. Et parce qu'en tout moment j'ai envie de lecture un peu plus cool en fait. Voilà du coup, je vous laisse avec la suite de l'objet de lecture. Qui sera donc mon avis sur ce livre. Hello donc je vous retrouve pour la suite de l'objet de lecture. Donc alors je vais vous présenter en fait ma lecture en cours vu que je l'ai modifié. J'ai commencé les aventures de Sabrina. Sauf que j'avais pas envie de lire ça à ce moment-là. Voilà, il s'est passé plein de choses. Voilà, c'est début de mois de novembre qui était un peu compliqué. Et du coup j'ai attaqué ce livre-là. Donc Flocon d'amour de Maureen Johnson, John Green et Lorraine Miracle. Donc pourquoi je l'ai commencé maintenant ? Ça fait au moins deux ans que je l'ai acheté. C'est vraiment parce que j'ai vu que le film était sorti sur Netflix et j'ai envie de le voir. Mais je sais que si je regarde le film et que je lis pas le livre, je lirai jamais le livre. Donc on a trois histoires qui sont roulées les unes d'entre elles. Donc par les trois auteurs. Pour le sens, j'ai juste lu la première. Donc alors, j'ai mis comme avis. Donc c'est l'histoire de Maureen Miracle. Très très bien. Je sais pas si elle a écrit d'autres choses ou pas. Je vous avoue que je me suis pas renseignée. Donc l'histoire c'est le Jubilé Express. Les filles dénommées Jubilé prend un train pour aller passer Noël en Floride, mais le train s'est bloqué à cause de la neige. Elle rencontre de nombreuses personnes, notamment Stuart. Ce livre j'ai mis, cette nouvelle on va dire, mais qui m'a pris une centaine de pages. Là c'était 120, John Green c'est un peu moins de sens. J'ai mis la note de 4 sur 5. Presque coup de coeur. Parce que là c'était très bien écrit. J'ai beaucoup aimé l'histoire de Jubilé aussi, l'histoire qui est autour. Donc comme je vous dis, elle se trouve coincée, parce que son train est bloqué à cause de la neige. Et au final elle va se retrouver chez la famille de Stuart. Il y a fait plein de choses, un peu des retournements en situation qui m'ont laissé un petit peu comme ça. Voilà, donc clairement c'est un, en tout cas cette histoire là c'est une histoire de Noël. Donc c'est un peu cuckoo d'orgnant. Mais après voilà j'ai trouvé ça très sympa. Et vraiment j'ai beaucoup aimé, j'ai même aimé comment elle écrivait. Et limite, genre j'étais déchue que ça soit déjà fini celle là. Et ensuite j'ai lu le magazine Miss Respire, donc qui est celui là de novembre-décembre 2019. Toujours aussi bien, vraiment j'adore ce magazine. Notamment j'ai beaucoup aimé les sujets. Trout à voir intérieur bienveillant, qui est très intéressant. Tout est possible, voilà. Et si tu relâches un peu la pression, parce que franchement je vous l'aimais beaucoup. Le truc de lecture, ça j'aime beaucoup. A chaque livre, à chaque magazine je l'ai toujours. Les recommandations de lecture ou tout ça, parce que je trouve toujours des super livres. Donc moi ce magazine pour moi il est juste génial. Je l'aime beaucoup parce qu'il y a plein de sujets très différents, mais très intéressants. Parce que souvent j'ai l'impression que c'est un peu fait exprès, je ne sais pas. Mais ça colle toujours par rapport à mes préoccupations du moment. Et je trouve que ça permet une fois de relativiser certaines choses. Et on apprend toujours plein de choses. Vraiment ce magazine je l'adore. Et bah j'ai que l'hâte de recevoir le prochain numéro. Voilà. Donc je vous fais des bisous et je vous laisse avec la suite de l'œuvre d'être lecture. Hello ! Donc je vous retrouve pour la suite de l'œuvre d'être lecture. Vous allez vous parler du deuxième roman qu'il y a dans Flocons d'Amour. Donc qui est le roman de John Green. Donc un miracle de Noël à Pompon. Pour savoir que c'est celui-là que j'attendais le plus. Et qui m'ont fait que je l'achetais parce que j'ai vu le nom de John Green. Et c'est l'histoire, bon je n'ai pas encore lu la dernière. Mais c'est l'histoire que j'ai le moins aimé pour l'instant. Voilà. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Donc il faut savoir que ça se... Toutes les histoires vont se retrouver entre elles en fait. Voilà. Au départ moi je pensais que c'était juste la même situation. Mais que c'était des nouveaux personnages qui n'avaient aucun lien. Mais donc ça se retrouve. Donc dans la première histoire il y avait donc Jubilé qui se retrouvait à la Waffle House. Et là il y a on voit le personnage qui a le Robin, il y a JP et il y a le Duc. Donc c'est une fille. Voilà j'ai eu du temps à comprendre mais c'est une fille on comprend pourquoi après. Et ils vont, leur ami donc s'appelle Dun, je ne sais pas, c'est D-E-U-N, donc Dun je présume. Qui va les appeler vu qu'il travaille là-bas. Et donc lui, il travaille donc à la Waffle House. Et il les appelle parce qu'il y a l'équipe de Pompom Girl qui est dans le train à Jubilé. Ils sont là et il veut qu'ils arrivent avec un testeur. Enfin comme la première histoire forcément il y a une tempête de neige. Donc ils essayent d'y aller en voiture mais forcément il y a plein de péripéties. Et moi j'ai trouvé ça pas fou. J'ai pas trop aimé. J'ai bien aimé la fin même si elle était assez attendue. Parce que c'est une histoire de Noël. Et comme la troisième histoire même si je ne suis qu'au premier chapitre que j'ai déjà commencé à se finir. Voilà. À part c'est vraiment une ressentiation mais voilà. Et donc on suit l'histoire à travers le passage de Tobin qui est le narrateur de l'histoire. Et alors franchement l'histoire peut être bien mais moi vraiment je ne vais pas accrocher du tout. Parce que je ne me demandais pas à ça en fait. Vraiment pour moi c'est tellement différent de la première histoire que du coup j'étais un petit peu choquée on va dire. J'ai du mal expliqué parce que c'est vrai que c'est assez personnel du coup. Ce que je n'ai pas aimé parce que ce que je n'ai pas aimé c'est donc leur aventure. Et ce qui est un peu tout le roman en fait. Donc c'est vrai que du coup j'ai un peu vraiment de mal même si c'est juste 100 pages. À vraiment me plonger dedans. Mais voilà je l'ai quand même fini. Voilà parce que je n'aime pas abandonner un livre en route. Mais voilà c'est l'histoire que j'ai moins aimé pour l'instant. Et donc là j'attaque. Bah j'ai déjà lu un chapitre. L'histoire donc de... De Lorraine Miracle. Donc le Saint Patron des Cochons. Cette fois-ci donc vous l'avez raconté. Vous ne le savez pas. Mais dans la première histoire jubilée. Se retrouve dans le train à côté d'un garçon qui s'appelle Jeb. Et l'histoire qu'on a suivi. Donc la narratrice et l'ex-copine à Jeb. Et voilà ils ne sont plus ensemble depuis quelques jours. Parce qu'elle l'a trompé. Bref il y a plein de trucs comme ça. Donc je vous laisse tout de suite pour la suite. De mon avis sur celui-là. Donc la fin. Et je pense que ce sera la fin de l'update lecture. Parce que pour le bas de décembre pour l'instant j'ai pas trop de vidéos. Et du coup je vous dis pour pas vous laisser ça en vidéo. A moins que je relise un livre entre temps. Mais je ne pense pas. Bah quoi que. Bon on verra bien. De toute façon je vous verra bien après. Les bisous je vous laisse avec la suite. Hello donc bonjour pour la suite et la fin de l'année de lecture. On va parler de la dernière histoire de Chocon d'Avenor. Donc qui est le Saint Patron des Cochons. De Lorraine Miracle. Voilà. Et ce que la première histoire c'était mon working console. Je m'ai trompé quand je vous l'avais dit. Alors je l'ai fait une semaine pour que tu me sers. Donc ça ne sert pas trop. Je n'avais pas vraiment envie de suivre des vidéos. Et voilà donc ce qui fait que je suis un peu... Voilà. Je ne m'en souviens plus trop trop. Donc c'est l'histoire de Adi. Donc qui est la copine de Jeb. Qui lui on le rencontre dans la première histoire. Et donc dans le train au départ avec Jubilé. C'est pas... C'est celle où... Ouais c'est dans le train. Bref. Bon aussi j'ai eu une mal sur ce qu'à moi. Donc on parle aussi de ceux qui avaient dans la première... Dans la deuxième histoire. Parce qu'en fait au final à la fin tout le monde se retrouve au Starbucks. Voilà. C'est bien un truc américain. On ne sait pas si c'est pas pour ça. Alors donc elle... Donc c'est toujours le jour de Noël. Non ça commence le 24 décembre. Et ça finit le 25. Donc Noël quoi. Et donc ça fait donc une... Pas une semaine mais... Quelques jours que... Elle et son copain de Noël se sont quittés. Et là elle l'a trompé avec un certain chien ami. Du coup elle est au fond du... Bah trompé ils se sont embrassés mais voilà. Donc elle est vraiment au fond du trou. Voilà. Et au final il a fait plein de choses. Parce que son amie donc... Je ne sais plus si c'est à quel d'eux mais une de ses amies a adopté un cochon. Un cochon main. Et elle doit aller le rechercher dans l'animalerie en face de son boulot. Ça va avoir plein de péripéties. Donc voilà. Cette histoire était très bien. Je l'ai beaucoup aimé. Vraiment c'est un moment qui est assez sympa à passer. Parce que sinon c'est assez léger. Et ça j'aime beaucoup. Et voilà. En tout cas ce livre là vraiment je l'ai beaucoup aimé dans son ensemble. Je ne suis vraiment pas déçu de l'avoir acheté. Et voilà. Du coup c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine.